... Ben Myriam, d'abord, vous allez me dire pourquoi vous avez décidé de vous convertir, quand et pourquoi ? J'ai commencé en Algérie, en 1986, et ma conversion c'était à l'église Notre-Dame d'Afrique. Et je me rappelle, j'étais avec une personne devant l'église Notre-Dame d'Afrique, et puis la personne, elle me disait, est-ce que tu veux rentrer ? Parce que je veux faire une prière, j'ai dit, mais moi je suis musulmane, c'est un péché de rentrer à l'église. Puis j'ai dit, c'est pas possible, c'est blasphématoire de franchir cette église qui est Notre-Dame d'Afrique. Puis finalement, je suis rentrée, mais au moment où j'ai franchi le portail de cette église, ce qui m'a touchée, c'était un écriteau, on dit ça ? C'est écrit Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et priez pour les musulmans. Et cette phrase, ça s'est venu me rejoindre, parce que pour moi, c'est quand on est jeune enfant, puis tu as été élevé dans une famille musulmane, et puis on t'inculpe toujours cette idée que les juifs et les musulmans, il ne faut pas les fréquenter, puis un enfant, quand on inculpe cette idée, ça reste. Puis quand j'ai vu prier pour nous et prier pour les musulmans, j'ai dit, mon Dieu, il y a un Dieu d'amour qui prie pour nous, les musulmans. Non, ça a bouleversé un petit peu. Ça a déclenché quelque chose. Ça s'a déclenché, parce que j'ai dit, ça existe, ce Dieu d'amour qui prie pour nous, les musulmans, alors que mes parents me disent, ne fréquentez pas de chrétiens, ni de juifs, c'est encore pire. Puis alors, ça a commencé à Notre-Dame d'Afrique en 1986. Bon, j'ai cheminé un petit peu, j'étais jeune, j'avais 24 ans, 25 ans, puis là, quand j'ai quitté l'Algérie, j'ai commencé quand même à cheminer en Algérie. Puis arrivé ici au Canada, c'est comme si j'ai grandi encore dans cette église. Et vous, Achit, il y a un élément déclencheur comme ça aussi? Moi, c'est tout un autre cheminement. Complètement différent. Bon, il y a d'abord le comment et le pourquoi. Bon, d'abord, d'emblée, j'aimerais vous dire qu'il n'y a personne, je ne me suis converti à personne qui est venu frapper à ma porte pour m'obliger à devenir chrétien, ni encore un quelconque contrat de mariage, ou alors quoi que ce soit, qui m'a obligé à devenir, à choisir. Il y a d'abord le pourquoi. Moi, j'ai vécu en Algérie certains événements, beaucoup d'événements qui m'ont marqué. J'étais musulman. Bon, pour moi, d'abord, on voyait Dieu, on nous présentait Dieu comme quelqu'un de suprême, de puissant. Donc, c'était un Dieu inaccessible. Un Dieu, on dirait, qui est uniquement là pour surveiller notre moindre faute, notre moindre geste pour nous punir. Donc, je me suis dit, ce n'est pas ça le Dieu que je voulais et que je cherchais. Alors, quand je suis arrivé au Québec, là, il y avait un appel qui est venu, je ne sais d'où, je ne vous le cache pas. Moi, je n'ai pas vécu ce que Myriam a vécu comme expérience à la cathédrale d'Alger, où c'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai que c'est écrit en trois langues. Priez pour nous, pour les musulmans. Moi, j'arrive ici, je découvre d'autres valeurs. Tout d'un coup, un élément déclencheur qui m'a demandé de prendre le téléphone et d'aller voir c'est quoi le Dieu de chrétien dont on parle ici. Il fallait que j'aille voir. J'étais curieux. Je n'étais pas prêt à me convertir. Et ça faisait déjà quelques années que vous étiez ici. Ça venait en 97, ça fait un cheminement parce que j'ai vécu déjà dans ces valeurs-là. Alors là, j'ai été prendre des cours de bie pendant trois ans. Dès le départ, ça me plaisait. Je découvrais un autre Dieu. Un Dieu accessible que je peux voir avec... Juste à travers Myriam, à travers vous, à travers, c'était beaucoup très simple. C'est ça que Dieu, que ce Dieu-là, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes semblables cherchent. Mais votre curiosité, elle est éguisée. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens ici étaient catholiques. Qu'est-ce qui vous a amené ? Non, absolument pas. Si on parle beaucoup de ces temps-ci de valeurs communes, moi, c'est vrai, l'entraide, on m'a beaucoup aidé en tant qu'immigrant, de l'entraide, de la passion pour les autres, etc. C'est ça qui m'a attiré vers là-dedans. Maintenant, comment j'ai répondu à cet appel-là ? Alors moi, il y a ces expériences que j'ai vécues dans ma vie, d'expériences personnelles, donc des expériences jalonnées par des peines, de bonheur, de joie, comme tout être humain, associés aux événements que j'ai vécu en Algérie. Donc on a eu des périodes assez difficiles en Algérie, où il y a eu des massacres, etc. Donc je me dis, c'est pas possible que quelqu'un qui tue, en nom de Dieu, c'est pas ça, c'est un Dieu dont j'ai cherché. Ça m'a marqué beaucoup. J'ai vécu même, avant de venir ici, à Médéa, on appelait ça le triangle de la mort, où les gens étaient... C'est là où on avait tué les sept moines. Alors ça m'a marqué aussi. Donc associé à ces événements-là, associé à certaines œuvres littéraires que j'ai découvertes, que j'ai lu ici, entre autres, celles de Saint-Augustin, qui m'a marqué beaucoup, plus d'autres écrits qui parlaient de l'islam, du christianisme et tout ça, ça m'a marqué. Et donc tout ça, tous ces éléments-là, conjugués, conjugués, aux valeurs que m'a laissé mon père, un cabine montanéa. Parce que pour les cabines, pour les berbères, la plus belle chose que Dieu puisse nous donner, nous a donné, c'est la liberté. C'est une très belle chose, il me disait d'ailleurs, c'est la liberté. Il n'y a pas de foi sans liberté. Mais est-ce que vous aviez été sensibilisé par la communauté de Saint-Augustin, qui est quand même assez présente en Algérie ? Non, c'est très loin encore de Saint-Augustin, c'est un cheminement particulier. Je vous dis, je ne connaissais personne, c'était un appel, je ne sais pas d'où est-ce qu'il est venu, pourquoi c'est moi, pas quelqu'un d'autre. Et pourtant, je suis laïque, je suis très laïque. Et d'ailleurs, c'est justement, c'est ça, c'est cette tradition laïque de la cabine qui m'a poussé justement à chérir cette liberté qui a fait qu'aujourd'hui, je suis chrétien. Et encore, je découvre encore de plus en plus, je ne suis pas parfait. Je suis comme un enfant qui est bousculé quelque part par des différents courants de pensée, etc. Mais j'y tiens, mais je vous dis, c'est cette laïcité qui m'a poussé à devenir ce que je suis. Et c'était très important la liberté pour mon père, pour mes parents, et je les remercie. D'ailleurs, même quand j'étais là, chaque fête de Noël, mon père m'appelait pour me dire, écoute, mon fils, toi tes enfants, joyeux Noël et tout ça. Donc c'est des gens qui étaient ouverts. Et mes frères actuellement qui sont musulmans ne trouvent aucun problème là-dedans. Je veux juste, parce qu'il parle de liberté, mais c'est une liberté intérieure. Jésus, il nous donne cette liberté. Puis moi, ce que j'aime en Jésus, c'est quand il dit, suis-moi si tu veux, prends ta croix si tu veux. Il n'y a pas cette, tu dois me suivre. Moi, je trouve que le respect de l'être humain, Jésus, comment, il est extraordinaire ce Dieu. Parce que je dis, c'est un Dieu d'amour. Il ne t'oblige pas de le suivre. Il respecte l'être humain. C'est magnifique. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu un Dieu autoritaire, un Dieu de culpabilité. Alors que ce Dieu, ce n'est pas un Dieu de culpabilité. Parce que si on croit en Jésus et on sent une culpabilité, ce n'est pas Jésus. Alors moi, c'est ça ce que je ressens. Je ressens cette liberté intérieure. Même si ça m'arrive de... Parce que moi, je trouve que l'Église, parce que... On arrête de critiquer l'Église. Parce que l'Église, elle est belle, notre Église. C'est votre Église et c'est devenu mon Église. Elle est devenue la mienne. Elle est magnifique parce qu'il y a un trésor à l'intérieur. Parce que grâce à cette Église que je suis devenue aujourd'hui, que je suis ici avec vous aujourd'hui. Je vois dire sans doute un peu les valeurs de Hanour. Je ne sais pas comment et pourquoi. Ben disons que moi, j'ai un peu plus de mille âges que ces deux compatriotes. C'est-à-dire ? Puisqu'on vient du même pays, qui est l'Algérie. Moi, j'ai quitté l'Algérie à 20 ans. Tout de suite, au lendemain de la prise de pouvoir des militaires. Parce que je voulais être libre. Je voulais être libre de penser, puis de grandir. J'avais 20 ans, donc j'avais tout à apprendre. Je suis parti en Europe. J'ai rencontré Monique, qui est une Québécoise. Donc, je suis tombé amoureux. Puis que j'ai rejoint ici. Puis on a fondé un foyer. C'était en 1972. Dans ce temps-là, j'étais en dehors de la question de Dieu. Il y en a qui sont athées. Il y en a qui sont croyants. Moi, je me disais, je suis exté. Je suis en dehors de cette question. Mais on a eu un enfant. C'était un bel événement. Et à un moment donné, il fallait le baptiser. Ma femme, étant comme toute bonne québécoise, pure sang, avait un côté catholique. Elle trouvait ça normal. Tandis que moi, c'est venu me chercher. J'étais en dehors de la religion, que ce soit musulman ou peu importe. Mais d'un coup, on m'a dit, oh. Et c'était la première chicane de couple, je dirais. Mais j'ai accepté quand même. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai accepté. Sauf que là, j'ai dit, je vais apprendre la religion dans laquelle ma fille me mettait. Parce que c'est déjà décidé qu'elle serait baptisée. Et baptisée dans le... Comme tout un chacun, on connaît la Bible un petit peu, peut-être plus que le Coran, mais on connaît des versets, des titres. Mais là, je me suis mis à l'étudier. Ça m'a amené à la philosophie, à la théologie. En tout cas, j'ai bourlingué pendant pas mal de temps sans découvrir la liberté que je cherchais. Au début, c'était plus une question de curiosité ou d'information. De curiosité et d'information, de savoir ce qu'est-ce qui... N'étant pas, venant d'Algérie, dans une génération qui a vécu le colonialisme, on ne m'a pas enseigné la religion, pour dire la vérité. Je parle de la religion de mes parents. Mes parents sont musulmans. Mais je ne la connaissais pas. Est-ce que vous la pratiquiez ? Non. Du tout non plus. Non, j'étais en dehors. On suivait les choses qui nous étaient imposées, mais on ne s'était pas c'est quoi. C'était vraiment une ignorance. De la même façon que je n'ai pas eu la chance de lire et écrire l'arabe, parce que je ne l'enseignais pas. C'est de l'ignorance, tout simplement. Donc, là, j'ai dit, je ne vais pas me faire prendre. Je vais étudier. J'ai dit ça, étudier la philo. En tout cas, tous les éclairages, pas seulement la Bible, du tout. Et pendant 20 ans, je n'ai pas découvert quoi que ce soit. À un moment donné, j'ai perdu mon emploi. Et ça a été un drame pour moi. J'avais 50 ans. Ça vous dit un petit peu mon âge, là. Et là, j'ai découvert quelque chose. C'est que la société me disait que là, tu n'es plus bon. Tu ne sais plus rien parce que tu étais trop vieux, disons. C'était un patron qui me disait ça, pour qui j'avais travaillé 21 ans. J'étais bon jusqu'à là, puis à un moment donné, j'ai formé un petit jeune, puis il a pris ma place. Ma propre femme, que j'aime, puis elle m'a dit, mon Dieu, tu es chômeur. Ça la fout mal, comme on dit. Donc, j'étais vraiment tout seul. Puis à un moment donné, j'ai décidé, j'ai dit, je ne peux pas continuer à rester à la maison sans rapporter de l'argent. Ça, c'est les vieilles valeurs chez nous. J'étais indien, je n'avais pas de dignité en tant qu'homme. Je suis parti. Je vais quitter la maison le 9 juin, je me souviens très bien, étant assuré que ma fille, elle avait eu son bac. J'ai dit, je peux m'en aller maintenant. Elle a son bac, elle peut se déployer. Puis j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Je connaissais Jean Vanier, comme tout le monde, mais avec sa communauté, avec des personnes avec une déficience intellectuelle. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? Ça m'intriguait un petit peu, parce que c'est un philosophe aussi, Jean Vanier. Puis j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vivez? De qui vous avez besoin? Et ainsi de suite. Là, ils m'ont dit, des assistants, comme on les appelle, ça ne prend pas un diplôme, ça ne prend pas une expérience. C'est juste d'apprendre, d'avoir du cœur. Pour vivre avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ah, bien, j'ai dit, parce qu'il ne faut pas vous dire que pendant un an, je n'ai pas cherché un job. Pendant un an, j'étais tanné au bout de six mois, j'ai arrêté là. Fait que j'ai dit, je veux vivre cette expérience. Et je me souviendrai, c'était en 95, le premier jour que je suis rentré dans un foyer, comme on appelle ça, à L'Arche. J'ai rencontré la première personne qui a eu une déficience intellectuelle. La porte était ouverte. Il m'a tendu la main et il dit, comment tu t'appelles, bonjour? Moi, j'ai dit, je m'appelle Anneau, moi je suis Robert, viens chez nous. Ils étaient en train de souper. Je ne sais pas si c'était organisé d'avance, peu importe. Et là, j'ai eu vraiment un flash, tout de suite. Tout cet évangile que je lisais, Jésus, surtout les béatitudes, prenait forme, ça devenait incarné. C'était ça. Au fond, c'était ça. Je n'ai pas besoin de savoir si tu viens de tel pays, si tu as telle expérience, tel diplôme, ainsi de suite. Comment tu t'appelles? Parce que, bien, assieds-toi, on va partager un souper. Rien que le fait d'en parler, j'ai la chair de poule, ça me revient, ça fait douze ans. Et j'ai dit, le Christ, c'est lui. C'est cette personne qui m'a accueilli. Alors que moi, j'étais sans job, j'ai quitté, je n'avais pas de foyer, mon foyer avec ma femme, puis j'étais quasiment dans la rue. Et là, il me dit, viens, viens avec nous. Viens, on va manger ensemble. Bien, c'est tout. Et c'est parti. Au bout d'un an, je me suis dit, il va falloir que je demande le baptême pour être en congruence avec ce que je vis. C'est bien beau d'avoir l'ostime, il faut être quand même. Parce que moi, ce que je connaissais, la religion, c'était presque de la théologie, pas du culte, mais de... Mais là, on tombait dans le culte, proprement dit, dans le quotidien, avec les vraies personnes et les engagements. Et en 97, j'ai fait... j'ai approché la diocèse de Montréal pour commencer préparation. Et tout d'un coup, j'ai eu toutes les personnes qu'il fallait pour demander mon baptême. Et en 98, j'ai demandé mon baptême. Alors, je vous ai dit que je m'appelle Anour, mais en fait, c'est Anour Jean. Parce que c'est important pour moi. Je ne suis pas dans mes états civils. Ça n'a pas besoin d'être dans un état civil. Mais c'est très important que ce soit Jean qui soit mon... mon... mon patron aujourd'hui, je veux le dire, c'est parce qu'on est dans la communication, on est dans l'information, on est dans la vérité, d'universaliser le message de Christ. Voilà. C'est tout. HALLELUIA, 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 HALLELUIA.